... J'ai été mobilisé pour effectuer mon service militaire le 2 septembre 1956. Et là, j'ai été appelé à Dinan, et plus précisément au camp d'Ocaloc. C'était un camp où nous étions dans des barraquements en planche, etc. Et là, j'ai fait 4 mois. On dit 4 mois, c'était les classes à l'époque, ça s'appelait, avant de partir en Algérie. On s'inquiétait déjà, on pensait qu'on allait être obligés d'y aller. Mais ce n'était pas de gaieté de cœur, de toute façon. Mais on a été plus calme que les rappelés, parce que quelques mois auparavant, les rappelés ont manifesté et ne souhaitaient pas partir, etc. Il y a eu un petit peu de bagarre dans les gares et tout cela. Nous, on a été un peu plus calme, mais on n'y allait pas de gaieté de cœur. On a traversé la Méditerranée. Et je l'ai traversé, moi, tout début 1957, sur le bateau le Sidi Bellabès. Et nous avons débarqué à Oran, c'était pas Alger, c'était Oran. Et tout de suite, on nous a emmenés dans un petit village qui s'appelait, qui s'appelle encore Dominique Luciani. C'était un tout petit village de 5 à 600 habitants, quoi. Et on logeait sous la tente, au début. Au début, on logeait sous la tente. Et comme c'était début janvier 1957, je suis vous dire que le mois de janvier a été très froid. On a l'impression qu'en Algérie, il fait très chaud, mais les nuits sont très fraîches. Et on couchait, on était une quarantaine, là, sous la tente, là. Et on montait la garde, bien évidemment, autour de nous. Et pour nous protéger, on a construit des petits murets, des murailles, avec des cailloux qu'il y avait, là, pour se protéger au cas où on aurait été attaqué. Parce qu'on savait que dans l'Oued, dans le ruisseau, qui se trouvait à proximité de notre tente, il y avait des félagas, c'est-à-dire des militaires contre nous, bien évidemment, qui passaient toutes les nuits, pratiquement. Donc, à monter la garde, on était très vigilants pour protéger nos petits camarades qui dormaient sous la tente à proximité. Avant, on était en plein conflit, mais on nous avait dit qu'on allait pour des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Il n'était pas question que c'était la guerre en Algérie. Et très vite, on a découvert qu'effectivement, c'était la guerre. Parce qu'en plus, on allait pour essayer de capturer des félagas, des ennemis, mais on allait surtout en patrouille la nuit. Alors, je suis vous dire que là, on n'était pas fiers, parce que quand c'était des nuits noires, quand il y avait clair de lune, ça allait bien, mais quand c'était des nuits noires, quand on ne connaît pas une région, une région accidentée en plus, c'était effectivement très délicat. Et je suis témoigné qu'on ne se quittait pas de beaucoup de maîtres pour ne pas se perdre dans la nature, et puis ne pas parler trop, parce qu'il ne fallait pas faire beaucoup de bruit, etc. Mais ce qui a été le plus pénible pour moi, c'est lorsque nous sommes allés en opération, c'est-à-dire ratisser toute une région pour voir s'il n'y avait pas des rebelles à l'intérieur, etc. Et parfois, on s'est fait accrocher plusieurs fois. J'ai entendu les balles qui me sifflaient au-dessus de la tête. Bon, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu des camarades de tuer, évidemment. Je peux le dire, on en a tué, nous aussi. Il y a eu des Algériens qui ont été tués, qui étaient en rébellion, quoi, contre nous. Mais bon, malheureusement, ils ont tué aussi, puisque l'Algérie, 54-62, c'est 25 000 morts, à peu près. Ce qui était le plus dur pour nous, c'est quand il faisait très chaud. Je parle des opérations de l'été, la plus, de toute façon. Et quand on partait plusieurs jours en opération, eh bien, ce que l'on souffrait le plus, ce n'était pas forcément la nourriture, si, mais c'était la soif, surtout. Il nous manquait de l'eau, et j'ai vu, et je l'ai pratiqué, on s'abreuvait dans les ruisseaux, où les animaux également passaient, et tout cela, quoi. Oui, je peux témoigner aussi que l'on ne quittait pas nos armes sous la tête de notre lit. On dormait sous notre arme, hein. On dormait contre notre arme, pour ne pas, quand il y avait une attaque ou quelque chose, pour être tout de suite opérationnel, quoi. Tiaret, Frenda, Mostaganem, etc. Nous gardions les fermes des colons, qui étaient là, des très grandes fermes, etc., parce qu'ils avaient aussi des ennemis, eux aussi, et ils faisaient brûler les récoltes et tout ça, et donc nous, on était pour protéger tout ça, quoi, autour de la ferme. Donc on vivait comme ça. Donc il n'y avait pas beaucoup de distractions non plus à l'extérieur. On était vraiment cantonnés, là, c'est le cas de dire. Alors, autour de la ferme, pour éviter qu'ils brûlent les logements et tout ça, eh bien, on montait des rangs de fils de fer barbelés et tout ça, quoi, autour de l'exploitation agricole. On est tombé, ce qu'on appelle, dans des embuscades. C'est-à-dire, lorsqu'on se déplaçait pour aller au ravitaillement, pour aller en opération, eh bien, les félagas nous attendaient entre deux montagnes, donc quand on était dans une cuvette, ils en profitaient pour nous tirer dessus, de toute façon. Comme on ripostait assez vite dans les embuscades, parce que dès que ça commençait à nous tirer dessus, on sautait, puis on avait le fusil mitrailleur, on avait la 12-7 autour du camion et tout ça, donc il y avait les tireurs qui risquaient leur vie aussi, de toute façon. Malheureusement, il y en a eu deux tués, mais donc, et parfois, ça dépendait du nombre de félagas qu'il y avait en face de nous, ils prenaient, ils se sauvaient, de toute façon, automatiquement, quoi. Mais on ramassait, bah oui, parfois les morts de leur côté et tout ça, et on les emmenait au village pour qu'ils soient enterrés. Il y avait parfois des routes qui étaient minées. Et comme quoi aussi, tous les Algériens n'étaient pas contre nous. Je dois dire qu'on a vu des fois le matin au rassemblement des gens du secteur où nous étions stationnés qui venaient nous prévenir que la route était minée à tel endroit. Donc il fallait prendre des précautions, il fallait d'abord aller au déminage avant. Donc bien évidemment, ces gens-là, ils le faisaient complètement sans que leurs frères algériens le sachent, parce que sinon, ils auraient été eux aussi, malheureusement, supprimés. Ils voulaient vraiment leur indépendance, parce que le souhait des Algériens de leur indépendance, ça date pas, ça date, paraît-il, de 1830. Mais la France avait des intérêts là-bas, bien évidemment, puisque avec le pétrole du Sahara et tout ça, quoi. Mais, encore une fois, tous les Algériens n'étaient pas contre les Français. Il faut bien se le dire. Je pense qu'il en était de même en 39-45, etc. Bien souvent, il y en a qui sont, je dois dire, enrôlés dans la guerre, un peu malgré eux, quoi. Oui, c'est vrai, bon. Et c'est pour ça que dans mon article, j'ai mis que les cicatrices ne sont pas complètement refermées, qu'il y a un peu de haine qui reste, et il faudra encore un peu de temps, beaucoup de temps même, avant que ça disparaisse complètement. Mais, si on prend 14-18 et 39-45, c'est pareil, maintenant, on est réconcilié avec l'Allemagne, etc. Il y a eu plein de choses qui se sont passées pourtant, et pas que des choses honnêtes, bien évidemment. Mais, bon, nous, ce sera peut-être pareil. Avec le temps, ça va, je pense, s'atténuer, quoi. Sur le département de Loire-Atlantique, il y a eu 343 morts, quand même, en Algérie. Et on a inauguré, il y a quelques années, un monument du souvenir, pas loin du pont de Pyremille, à Nantes. Enfin, c'était sur la commune de Reusé. Oui, je pense, oui, oui, il faut rompre le silence, il n'y a rien... Bon, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Mais c'est vrai qu'on n'est pas enthousiaste d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501